Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Je suis ravie de vous retrouver dans la salle consacrée au romantisme pour vous présenter une œuvre caractéristique de cette période artistique, la lecture de Don Quichotte de Célestin Nanteuil. Ce peintre et dessinateur, né en 1813 et mort en 1873, fut également directeur et conservateur au Musée des Beaux-Arts. L'année de sa mort, il nous livre une toile particulièrement saisissante du héros littéraire Don Quichotte. Comme de nombreux peintres et écrivains romantiques, Nanteuil voue une véritable fascination pour l'Espagne du siècle d'or. Il s'y rend d'ailleurs à deux reprises, notamment sur l'invitation d'un éditeur madrilène qui lui propose d'illustrer le roman « L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche » écrit par Miguel de Cervantes au XVIIe siècle. L'intrigue raconte l'histoire d'un gentilhomme qui se passionne pour les livres de chevalerie au point de se prendre lui-même pour un chevalier errant dont la mission est de combattre le mal et protéger les opprimés. Ce roman tourne ainsi en dérision les moeurs sociales de l'Espagne et l'idéal chevaleresque. Marqué par ce héros auquel il s'identifie, « Célestin Nanteuil, tout en lui prêtant ses traits, lui consacre sa dernière toile avec spontanéité et émotion. En effet, brandissant du bout de son épée ses convictions et son idéal, un vieil homme exalté à l'œil exorbité semble franchir la frontière qui sépare le récit du réel. En plongeant dans son regard, c'est comme si nous aussi, nous pouvions voir les auberges transformées en château enchanté, les moulins à vent en géant et les filles de paysans en princesse. Nanteuil n'oublie pas de donner le ton en multipliant les références au Moyen Âge. Les armes qui jonchent le sol, le bel objet d'orfèvrerie sur la table et l'estampe du château fort au mur sont le reflet de cette fascination qu'a exercée cette période d'histoire pour les artistes du XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501